Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, empruntez, je ne sais pas, non, non, les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grands Girls Bienvenue chez vous, si vous nous rejoignez, bien évidemment, chez vous, chez les Grands Girls, ce Torchaud qui parle de vous, et vous le savez, vous faites de nous ce que nous sommes, l'aventure dure maintenant, depuis 13 ans, à votre service, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité que nous décryptons ici, on s'intéresse à tous les sujets qui focalisent l'actualité. Aujourd'hui, nous parlerons d'autres sujets, bien évidemment, qui vous intéressent pour votre plaisir, vous le savez, l'émission interactive, vous pouvez nous appeler, ou nous écrire plutôt, pas nous appeler, nous écrire au 657 39 13 13, si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif, vous allez le voir, le 00 224 657 39 13 13, et si vous êtes plutôt internet, vous pouvez nous écrire sur Twitter, au hashtag EspaceGG, nous nous ferons le plaisir de relayer vos différents messages dans la deuxième partie de l'émission, encore une fois, merci de nous rejoindre chez les Grands Girls. L'exploitation minière, une activité privilégiée en Guinée, le pouvoir actuel a accordé plusieurs contrats aux compagnies qui évoluent dans l'extraction de la bauxite dans les régions de Bokeh et Kindia, mais ce n'est pas la principale ressource qui attire les sociétés étrangères, le diamant, l'or, le fer, et certainement l'uranium sont objets de convoitises, ce, pour de meilleures productions annuelles, plus de 70 millions de tonnes de bauxite, soit plus de 19% de la production mondiale, plus de 700 000 carats de diamants et plus de 700 000 onces d'or. Le pays reste cependant des plus misérables, sans compter la destruction massive de l'environnement. Le gouvernement en est conscient, le ministre Roy Guilavougui a déploré récemment le non-respect du contenu local dans la région de Bokeh, dans l'émission de ce matin, que nous voulons thématique et pédagogique, nous mettrons l'accent sur le code minier, le contenu local et l'épineuse question de danger environnemental dans les zones minières, notre invité de parcours Jean-Paul Contenbadouneau, juriste, doctorant en droit minier à la Sorbonne. Avec lui, il sera question aussi du dialogue politique et social. D'autres sujets, bien évidemment, viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci encore une fois de nous rejoindre avec l'équipe du jour. Guiba Milimono, bonjour. Bonjour Madame Yeroux et bonjour à tous. Bonjour Rauda Mohamed Kamara. Bonjour Madame, bonjour à tous. Jacques, bonjour. Oui, bonjour Madame, bonjour à toutes. Oui, oui, ça va, ça va. Jella ? C'est Moïse. Ça va, ça va, ça va. Parce que ce matin, vous êtes rentré avec un talon. Ah non, mais ça, c'était entre nous. C'est l'audace. Peut-être que c'est en solidarité à madame. J'espère que quelqu'un n'a pas laissé sa chaussure dans ta voiture. Non, pas du tout. Mais je vais le dire clairement et solennellement, ce talon-là, c'est pour Aïsia Toussane. Et pourquoi tu as dit ça ? Je l'admire bien et tout comme ce talon, c'est tout. Moussa Moïse, tout en blanc ce matin, bonjour. Tout à fait, bonjour, bonjour. Est-ce que ça passe ? Bien sûr qu'on ne t'entend pas, monsieur. Je ne m'entends pas, au fait. Donc bonjour, bonjour à tous. Je pense que ça va être la dernière fois qu'une femme agresse un homme avec un talon. Pourquoi ? Je pense qu'au-delà d'une certaine condition, c'est vrai, on a reçu la dame ici. Il fallait la soutenir, c'est quand même. Pourquoi la dernière fois ? Mais on ne peut pas continuer à recevoir des talons sur le crâne. Il ne faut pas provoquer les femmes. Il ne faut pas. Tu en reçois. C'est de la légitime défense. Ah bon ? Quelqu'un qui reçoit un talon comme ça, tu n'as rien demandé ? Légitime défense. Tu n'as rien demandé ? Oui, mais quand même. Tu as insulté le père de quelqu'un ? Je sais, mais un talon, celui-là, tu le crânes. Non, mais il y a une question qui est passée qui n'a pas été répondue. Oui, non, mais après nous parlons de cela. Après nous parlons de cela. Il ne faut pas provoquer les femmes. C'est une arme blanche. Tu en reçois vraiment des coups de talons, mon neveu ? Je sais ce qu'il veut. Donc ça arrive. Ça arrive. Les grandes gars. Je veux dire que c'est l'arbre la plus proche de nous, nous les femmes. Bonjour, Hiro. Ça va ? Ça va et toi ? Tu t'es souvent servi de talons ? Non, pas encore. Donc ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Et notre... Docteur. Tamba ? Non, non. Futur docteur. Futur docteur. Merci, merci. Qui est à l'heure depuis une semaine. Ah oui. Elle est à l'heure. C'est vrai. Elle n'arrive pas à l'état. Ça m'étonne. Mais vous avez les blancs quand même, les blancs-côts. La franchise déjà, bonjour Tamba. Est-ce qu'on peut changer de position ? Jacques, comme c'est toi qui sais recueillir des talons, je préfère aller à ta place. D'accord. Parce que Maff a dit qu'elle ne l'a pas encore fait. Qui sait si avant l'émission ? Non, mais si tu la provoques, tu as des risques et périls. Ça va, ça va, Dieu, merci. Bien, Jacques. J'aimerais ouvrir le bal, Djadja, par une situation qui m'a peiné depuis le début de la semaine. C'était avant-hier. Je pense qu'hier, on a fait le même constat. Pourquoi, bon sang de Dieu, on ne respecte pas le citoyen guinéen ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans la circulation routière, on ne calcule pas l'impact qu'ont les travaux soudain, je dirais même impromptu quelquefois, que l'on réalise parce que tout simplement, on a envie de montrer à l'opinion publique, au chef de l'État, je ne sais pas moi, au ministère des travaux publics, que oui, nous faisons des travaux, voici, nous les faisons en plein jour. On ne tient pas compte de l'impact que cela a sur l'économie nationale. Mais quelqu'un, un opérateur économique qui ne peut pas aller rapidement au port, vous ne pouvez pas aller faire vos activités rapidement au port, vous n'avez pas la possibilité de faire trois rendez-vous à Caloum, ce n'est pas possible. Vous avez vu avant-hier ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que les voitures s'embrassaient, nos véhicules, personne ne pouvait se plaindre parce que vous étiez collé, vous êtes dans le véhicule mais vous êtes collé parce que simplement, une société a décidé de faire des travaux en plein jour et en pleine semaine ouverte. C'est extraordinaire. Pourquoi ailleurs des sociétés travaillent la nuit avec des moyens qu'elles ont et chez nous, c'est en pleine journée, au moment où l'activité économique, d'ailleurs nous avons une économie sous perfusion, au moment où les gens doivent faire bouger un tout petit peu leur activité économique, c'est à ce moment que vous choisissez pour tout bloquer. Si c'est une meteorite qui tombe du ciel, on ne s'attendait pas, qui vient creuser un énorme trou, je peux comprendre qu'on barre complètement la route et qu'on demande aux gens d'emprunter une déviation. Mais ce n'est pas le cas. Si c'est une crevasse qui empêche toute circulation sur une voie principale, je comprendrais qu'on puisse interdire cela. Et puis on laisse élargir les trous. Voilà, mais des trous qui sont là, qui vous avertissent, qui commencent par des petits nids de poules, on va devenir des nids d'hippopotames, vous ne faites absolument rien, c'est lorsque ça devient assez large que vous sortez et en pleine journée, pendant que la circulation est d'assez, et même pas un week-end. Le ministère des Travaux publics doit vraiment taper du poing sur la table. Aucune société ne devrait avoir le droit d'interrompre la circulation routière, surtout au cœur de la capitale guénéenne, où l'essentiel des activités économiques se déroulent. Les grandes gueules. Parce que ça a un impact sur les citoyens. Moi je parle de l'activité économique, je ne vous parle pas de l'impact que ça peut avoir sur la santé, sur nos portefeuilles, parce que quand même, vous avez tout calculé pour avoir 10 litres dans votre réservoir, pour faire vos courses, vous êtes obligés de mettre 20 litres ou 30 litres. Qui va nous payer tout ça ? Ce qui est marrant, c'est que quand il y a des situations comme ça, les responsables viennent avec leurs flèches le plus souvent, ils se feraient un autre chemin dans le sens contraire. Lorsque nous étions dans la galère, Djiba a pu constater quelque chose. Moi j'étais derrière, lui il était un peu devant. J'ai dit, mais Djiba, qui nous attaque ? Est-ce qu'on a attaqué depuis Kaloum là-bas ? Qu'est-ce que se passe ? Parce que de tous les côtés, ils s'étaient bloqués. C'est lui qui m'a fait, c'est lui qui était mes yeux devant. Mais quand il m'a fait le compte-rendu, c'est quand même insupportable. Moi j'aimerais juste dire une chose, parce que le développeur se passe par la route, mais si c'est cette même route en fait, qui empêche les travailleurs de vaquer à leur occupation, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu travailler ce jour, compte tenu de l'emboutillage, de la concentration. Effectivement, il y a le ministre de la Défense, qui est arrivé aux environs de la caisse, parce que là aussi il y avait une entreprise privée de la place, dont je me donne le droit de garder le nom ici, qui était en train de rafistoler les routes, parce qu'on bouchait les nids de trou. Donc quand j'échange avec eux, j'ai dit, mais vous pouvez faire ça les dimanche. Ils m'ont dit tout de suite, mais attendez, vous pensez que vous êtes les ceux-là à dormir les dimanche ? Nous aussi on veut se reposer les dimanche. Je leur ai dit, mais on est en plein jour là, les gens viennent travailler, vous boucher. Pendant qu'on parlait, le ministre est venu, ils ont ouvert la voie, l'huile est passée, et puis les autres citoyens ont fermé. Donc moi je pense que c'est un problème de planification de la part du ministère des Travaux publics, parce que ce n'est pas une primaire, ce n'est pas un cas isolé. Je pense que dans un état normal, ces genres d'activités, on peut les faire les week-ends. Pour éviter... Et la nuit ! Et la nuit, si possible la nuit, voilà, 20h, 20h et 5h. Et que le matin, les gens puissent venir trouver que déjà tout est fait, et les voies sont balisées. Mais si on le fait la journée, je pense que ça peut avoir un effet en fait inverse, parce que vous voulez créer de la richesse, mais de l'autre côté, vous empêchez les fonctionnaires de vacances à leur occupation. Alors rapidement, ce que moi je veux ajouter à cela, c'est quand vous prenez par exemple le cas de Hanta, c'est vrai que la frustration est grande quand on sait que c'est un recommencement perpétuel. Il y a encore quelques années, je crois, on était obligé de subir les bouchons sur la route de Hanta. Et savoir qu'il y a encore quelques années, c'est la même chose qu'on aurait fait. Peut-être qu'il est temps encore de réfléchir à la qualité du travail pour que lorsqu'on finit avec un trajet, qu'on puisse s'attaquer à d'autres projets. Aujourd'hui, il y a par exemple les transversales T8, T9, T10, qui ne sont pas... T8 ou T9 qui ne sont pas achevées, T10, on n'en parle même pas. Et quand on prend par exemple, là il y a un boutillage sur l'autoroute au niveau de Hanta à cause des travaux, beaucoup sont obligés à partir de Kissosso ou de Sangoya de rallier la route de Prince. Mais voyez l'état aussi des carréfours de ce côté. Je ne sais pas, peut-être que je suis naïve là-dessus, mais je me pose toujours la question sur la dimension des carréfours. Vous avez des carréfours énormes et l'espace laissé pour le passage des véhicules... Non, mais pour le passage des véhicules, c'est petit. Je ne sais pas, je me fais un film peut-être, mais je voudrais bien comprendre comment est-ce qu'un carréfour peut être aussi grand inutilement et là où les véhicules doivent passer, c'est restreint. Moi, je pense qu'il y a lieu de voir de très près ceci et finir ces transversales. Parce que ça aide beaucoup dans la circulation. Il faut aller vers l'ouverture de ces voies-là qui peuvent aider. D'abord faire un travail en les nommant et autres. Il y a tellement de choses à faire. C'est comme si on était là en train de refaire les mêmes choses. Hanta, Matoto, ça ne bouge pas. On n'est vraiment pas en train d'avancer. Dans la réparation perpétuelle. Voilà, c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut aller vers des méga-projets finir avec ces transversales, y aller avec les échangeurs comme on en voit aujourd'hui le projet du côté de Cagbelé. Mais vraiment nous sortir de ceci parce que pour le moment, c'est la galère. Et comme même comprendre que c'est pendant que la saison commence, la saison pluvieuse commence, qu'on entame les travaux. Voyez l'état de la route, c'est compliqué. On applaudit évidemment, mais il est important de mieux réfléchir pour ne pas fatiguer davantage les Guinéens. Bien, allez-y, Tamba, pour Flore sur le sujet. Non, non, mais moi, je vous écoute et en fait, c'est le même discours qu'on tient depuis que l'émission existe. Depuis des années. Depuis des années. Ils savent ce qui se passe. Ils savent précisément comment faire pour que ce soit un bon travail. Tout ça, ils le savent. Ce sont des techniciens avec de très grands diplômes. ils savent comment on peut planifier, si vous voulez, le reprofilage des routes, l'entretien des routes, comment les financer, comment faire en sorte pour que, comme ailleurs, le peuple subisse moins de dommages. Ils le savent. Mais, vous savez, ce que Diba est en train de nous décrire... Je pense que ça le laissait aller. En fait, il y a pire. À mon avis, la corruption dont on parle, on en perçoit parfois que trop sommairement, l'impact et le degré de pénétration dans la vie et dans les mentalités, dans le quotidien des Guinéens. Sincèrement, je pense en fait que tout le problème guinéen, de bout en bout, si tu as fait une vraie étude sur le problème guinéen, au cœur, tu vas trouver corruption. Mais c'est tout. Tu vas trouver corruption. Parce que finalement, c'est le régulateur du comportement. Le régulateur... Parce qu'en parlant, on parle de nos cadres. Parlez du citoyen. Parlons du citoyen. Mais tout le monde... Et on va voir ce qu'il en est. Parfois, vous voyez des mesures, vous-même, vous réfléchissez, vous dites, mais est-ce que ce n'est pas un opposant qui conseille Alpha Condé ? Sincèrement, tu observes... Regardez le théâtre de Cap. On dit, bon, on va casser parce que les emprises des routes sont occupées. Moi, je venais la dernière fois au rond-point de Sangoya. J'en ai ri, en fait. Parce que tu vois la route, on dirait quelqu'un qui est atteinte de Béri-Béri. Parce qu'il y a des endroits où la voie est large. Au bout d'un certain moment, ça devient mince. Devant encore, ça s'ouvre. Après, tu te dis, mais pourquoi ils ont cassé ? Les routes sont-elles pour autant plus fluides ? La réponse, c'est non. Et ils savent comment faire. Diba décrit une situation. Le ministre arrive, on ouvre. Pour nous autres là, on ferme. Le ministère des Travaux publics n'est pas en mesure de dire travaillez la nuit, équipez-vous lorsque vous faites un appel d'offres. Vous savez, il y a une chose qui est évaluée dans les propositions techniques qui sont faites. On va évaluer le dispositif. Vous avez quel équipement ? Tout ça, on vérifie. Mais une entreprise qui n'a pas les capacités de travailler de nuit, dans une telle situation, on ne la retient pas. Mais pourquoi est-ce qu'on la retient ? Au fond, on sait tout. Mais nos bouches se ferment. Elles sont, si vous voulez, verrouillées, cadenassées, parce que la corruption fait son jeu. Et c'est terrible. C'est terrible. Tant qu'on ne va pas extirper ce démon-là de nos quotidiens, on va faire de nombreux discours, on va apporter de nouvelles mesures, on va y retourner, on va y retourner toujours, parce que c'est devenu l'élément structurant de la vie du citoyen, de la vie de l'État guinéen. Et ça, ça met en péril notre avenir, politique, économique, tout ce que vous savez. C'est bien dommage. On en vient à cet autre sujet, Jacques-Léois Lénaud, ce communiqué qu'on a vu hier de l'UFDG qui décide de ne pas parler de dialogue tant que les détenus sont en prison. Entre autres, c'est entre autres que tu fais invoquer. Oui, entre autres conditions, parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour. D'abord, cette tribune et puis la réaction du parti, les sorties de deux cadres de l'UFDG qui soutiennent, n'est-ce pas, les détenus politiques et l'arrivée de Tianguel. Donc, c'est quand même un ensemble de situations qui entourent l'actualité du parti. C'était normal qu'à un moment donné qu'on puisse se retrouver. Je crois que même nous, quand nous en parlions la dernière fois, on a demandé c'était mieux que le parti se retrouve, discute et puis adopte une position. C'est ce qui a été fait. Et la position qui a été adoptée, moi, je l'aperçois comme à la fois une discipline qu'on veut instaurer à l'intérieur du parti, mais en même temps, on porte à la connaissance de l'opinion nationale des revendications précises. Et ce n'est pas un refus de dialogue que j'entends là. On a dit qu'il faut libérer la détenue politique, il faut ouvrir le siège et il faut lever les restrictions de liberté de mouvement imposées à M. Selou d'Alain Diallo, à son épouse et à ses collaborateurs. Donc, je crois que ce sont des éléments qui sont assez précis et qui peuvent s'entendre de manière claire aussi. Je me dis que de l'autre côté, le pouvoir doit entendre cette déclaration comme une sorte de main tendue. Oui, vous avez parlé de dialogue, nous pour l'instant on va se taire là-dessus parce que voici la situation dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas nouveau mais pour le moment où, disons, jusqu'hier, c'est d'autres qui en parlaient, c'est les journalistes qui en parlaient, c'est d'autres observateurs qui en parlaient. Maintenant, c'est le d'Alain Diallo et tout le conseil politique de l'UFDG qui prennent la parole pour dire voici la situation dans laquelle nous nous trouvons alors que vous nous parlez de dialogue. Je crois que ce message doit pouvoir passer au niveau de l'exécutif de notre pays parce que le dialogue, on le veut aussi sur le plan social, on le veut sur les questions économiques mais on sait très bien que tout est endossé à la politique. Mais tant que le problème politique n'est pas réglé, on va vouloir régler ces problèmes, on va toujours s'attarder, n'est-ce pas, aller à l'essentiel. Aujourd'hui, on donne tellement de points à Faudet Bangoura, c'est comme si finalement il était devenu, si vous voulez, le patron de ce cas de dialogue. Au départ, je crois, on s'était trompé, on avait cru que c'était vraiment un ouvrier qui allait travailler pour M. le Premier ministre, mais avec la place qu'on lui donne désormais dans le rang protocolaire dans notre pays, je pense que c'est une institution désormais avec laquelle il va falloir faire. Mais pour que Faudet Bangoura ait aussi la possibilité de travailler sur cette question, il faut qu'on lui donne la possibilité de pouvoir s'écouter, de pouvoir se faire entendre dans tous les milieux. Et pour les grands joueurs, il ne peut pas ouvrir la porte de l'UFDG. Bien, allez-y, Dauda, Mamed. Moi, je crois, aujourd'hui, on essaie de parler ou de comprendre ou de faire certaines propositions, mais au juste, on ne sait pas toujours qu'est-ce que le président Alpha Condé entend par ce cadre de dialogue politique et social. Aujourd'hui, quand on écoute les acteurs, il faut se retrouver, il faut parler, il faut apaiser, mais quand c'est lui-même qui parle, on l'a écouté la semaine dernière, par exemple, quand c'est lui-même qui parle, et il va vous parler d'agriculture, il va vous parler de sécurité, il va vous parler des routes, il va vous parler des développements, mais l'essentiel, c'est que l'élément qui bloque tout, c'est là l'agriculture, routes et autres, c'est bien le cadre politique. Tant qu'on n'arrive pas aujourd'hui à dégager l'obstacle politique, il ne faut pas rêver qu'on peut atteindre les objectifs dans le cadre économique et autres. Aujourd'hui, il faut que le président accepte de comprendre autrement, en tout cas, dans le sens des attentes, comme il veut gouverner autrement, comme il veut gouverner autrement, mais de comprendre autrement cette sortie, par exemple, je vais dire, du conseil politique de l'UFDG. C'est vrai qu'il y a eu des cris ça et là, on ne va pas au dialogue, non, le dialogue ne nous intéresse pas, mais derrière, quand on lit entre les lignes, on est bien intéressé par le dialogue, mais est-ce que le dialogue selon le sens du président Alpha Condé ou de ce qu'eux comprennent, notamment la liberté de circuler, la libération de ceux qui sont en prison, parce que les deux cadres ne se comprennent pas ou ne semblent pas être sur la même longueur d'onde du concept même de dialogue politique et social. Parce que le président Alpha Condé, lui, sa compréhension ou en tout cas, sa description de ce cadre est tout contraire à ce que les autres entendent par dialogue politique et social. Comment ça ? Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, quand lui, il parle, il dit qu'on va ouvrir le dialogue, on va parler de tout. Alors que ce qui est plus pressant, c'est comment aujourd'hui la sérénité peut régner au sein des partis politiques ou dans la vie politique elle-même. Parce que tant que la sérénité ne règne pas dans la vie politique, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on veuille dire aujourd'hui, qu'on a ouvert des chantiers par-ci, on a fait cela pendant ce temps et de l'autre côté, on se demande comment les choses se passent en Guinée. Il faut aujourd'hui qu'il y ait peut-être des paliers qu'on aille d'abord avec la première étape, il faut dégager tous les contentieux politiques et penser maintenant aux autres paliers qui peuvent être dans le cadre social et aller progressivement. Mais lorsqu'on dit que le dialogue social et le dialogue politique et social et qu'on ne définisse pas réellement ce qu'on entend par dialogue politique et social, ça veut dire qu'on va tourner en rond parce que déjà à l'UFDG, certains cadres souhaitent qu'il y ait l'intervention aujourd'hui de la communauté internationale des Nations Unies, de ceci ou de cela pour venir présider le cadre de dialogue. On se demande bien l'internation est pour venir nous régler nos problèmes parce qu'il y a cette crise de confiance entre nous. Bien, allez-y Moussa Moïse, est-ce que vous pensez que cette sortie pourrait être une sorte de préalable à l'ouverture de ce dialogue ? Au moins, on apprend officiellement ce que pense l'UFDG de ce cadre de dialogue. Au moins, il y a une voie officielle. C'est le conseil politique qui se réunit. Je pense que cette instance est au-dessus des autres et du coup, ces décisions sont aussi très importantes. Et cette instance, Ousmane Gawal et l'âge Chérif Baha, tous ceux qui sont en prison, en tout cas membres de l'UFDG, les trois sont également membres, je suppose, de ce conseil politique même s'ils n'ont pas pu prendre part à la réunion qui s'est tenue. Ce conseil politique aurait dû se réunir à mon avis bien avant que les trois détenus ne fassent paraître leur tribune parce que les problèmes qu'ils ont évoqués dans la tribune sont antérieurs à tout ce que nous disons aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui sont perdus depuis, je dirais, au lendemain des élections. Donc le conseil politique sait que ce sont des problèmes qui étaient là. Mais ils ont observé un statu quo. Et c'est ce qui, à mon avis, a poussé ceux qui sont en prison à réagir, à se faire entendre. Et depuis cette tribune, quoi que l'on dise, ça a quand même fait bouger les lignes. Au niveau du parti auquel ils appartiennent, l'UFDG s'est un peu petit peu bougé, on a entendu des voix discordantes, le parti s'est réuni, le conseil politique s'est réuni et a fait un communiqué. Ensuite, ça fait réagir la classe politique. Vous avez entendu Cidia sur la question, UAT, et certains détenus qui sont des alliés de l'UFDG, notamment, Etienne Souropogui qui a également réagi, c'est-à-dire qu'il fallait un peu sécouer le cocotier pour qu'il y ait toute cette réaction-là. Ensuite, ce qu'on apprend de nouveau, c'est que l'UFDG n'est pas complètement fermé au dialogue. Parce que quand on met un préalable à sa participation à quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas contre complètement. Là, ce n'est pas le premier discours qu'on a entendu de l'UFDG le jour où la question a été posée, je pense, à un responsable du parti sur ce qu'il pensait de la mise en place de ce cadre permanent de dialogue. C'est un sort de cloche différent. Ici, il y a un préalable. Tant que les détenus sont en prison, tant que... ces trois sont en prison, j'imagine les autres détenus aussi, mais tant qu'ils y sont... J'en parlais de tous les détenus de l'UFDG, de l'ANAD et de l'UFNDC. Tant qu'eux, ils sont en prison, ils ne parleront pas de dialogue. C'est un préalable. Moi, je veux simplement faire remarquer au parti, au pouvoir, à l'exécutif que la mise en place, la prise de ce décret, la mise en place de ce cadre permanent n'est pas une sorte de panacée à l'ouverture d'un dialogue inclusif. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre un décret et ça soit pour dire que j'ai fait le premier pas, vous voyez comment est-ce que je suis de bonne foi, je veux qu'il y ait un dialogue politique dans mon pays, mais c'est de l'autre côté qu'on ne s'entend pas. Non, ça ne suffit pas. Il ne faut pas que ce soit une sorte de fait valoir. Il faut aller au-delà. Ça ne suffit absolument pas du tout la prise de ce décret. Parce que depuis que ça a été mis en place, je ne vois pas de consultation, je ne vois pas d'approche, je ne vois pas de... Il n'y a absolument rien, même si c'est de façon sous-touraine, mais je ne sens pas des approches allant dans ce sens-là, surtout pour ceux qui ont des revendications à faire valoir. Peut-être que ça va commencer. Je ne sais pas, mais ça a pris un peu trop de temps. Ensuite, sur le contenu du courrier, vous remarquez que le conseil politique a demandé donc à tous les militants de s'abstenir de parler de cette question de dialogue. Pour ne pas aller un peu à l'encontre de leurs camarades, des employés camarades, détenus, camarades détenus. D'abord, camarades. Je trouve quand même que celui d'Alain est président de l'international libéral. Le pas employé camarade, ce n'est pas un parti de gauche. Donc, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas le syndicat, ce n'est pas l'ouvrier. Oui, ici, camarades n'ont pas sa place sincèrement. Les grands gars. Ils disent nos camarades détenus. Alpha Condé dit que ce sont des détenus, que ce ne sont pas des détenus politiques. Vous dites détenus. Il fallait rajouter un peu. Politique. Bien sûr. Oui, ils ont. Voilà. Ça, c'est juste de la détaxe. Si, si, si. Ça n'a pas trop de... Si, si. Parce qu'il y a eu un débat avant cette tribune sur ce qu'ils sont réellement. Il ne reconnaît pas que ce sont des détenus politiques. Il a dit clairement. Alors, certains ont embrayé également sur la même chose. Donc, je trouve que l'essentiel, c'est vrai, c'est que l'UFDG ait compris que ceux qui sont en prison avaient raison de sécouer le cocotier. Maintenant, il appartient à l'exécutif à monsieur le secrétaire permanent de prendre sa responsabilité. Soit il accepte le poste qu'on lui a donné ou il n'accepte pas. Mais il faut qu'il se fasse entendre. Parce que là, ça ne bouge pas du tout. C'est vrai qu'on l'a pas entendu depuis la mise en place. Il faut qu'il se fasse entendre et qu'il puisse agir parce que ça urge. Bien. Allez-y, Mafoudia. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie ? Est-ce que vous estimez également que ça peut décrisper la situation ? Ça peut bien sûr décrisper parce qu'il y a du nouveau. Parce que jusque-là, l'UFDG disait ne pas vouloir assister à ce dialogue. Maintenant, l'UFDG peut assister mais à des conditions. Et évidemment, ce sont des préalables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par exemple, Lansana Kouyaté dit ne pas vouloir s'associer. Parce que quand on prend la situation des détenus politiques, il peut bien y avoir des problèmes. Mais aujourd'hui, la moindre des choses qu'on demande par exemple à l'État, c'est de garantir un procès. Ça fait quand même plusieurs mois qu'ils sont en prison et des preuves ne sont même pas brandies des preuves de leur culpabilité. Parce que même si aujourd'hui on demandait leur libération, est-ce que c'est évident de les voir comme ça sortis de prison ? Je pense que non. Je pense que la procédure voudrait que d'abord on les juge, qu'ils soient reconnus coupables ou pas. S'ils sont reconnus coupables, que par exemple ils soient graciés, ça peut être un geste politique pour décrisper. Mais déjà, ce qu'il faut faire et ça aurait dû être le cas depuis le début, aller vers un procès. Parce que là, ils sont dans le cadre d'une détention illégale. Parce que ça fait trop longtemps, on devait, dès le début, aller vers ce procès. c'est pas fait. Et aujourd'hui, je comprends l'inquiétude de l'UFDG. Parce que quand on a quand même passé dix ans à se faire rouler, à un moment donné, on se dit est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il ne faut pas aller ? Il y a des gens qui disent le président de la République il est très malin, il est très futé, on a Sia Kabari qui a reconnu aujourd'hui. Il y a quand même eu plus de cinq dialogues. Exactement, tout le monde lui reconnaît cette capacité de doubler les gens pendant que vous vous attendez à ce que tout soit réglé, il trouve quelque chose et puis patatras, on revient en arrière. Donc, je comprends cette crainte de l'UFDG mais en même temps, aujourd'hui, il y a des militants qui soient les plus petits ou les plus grands dans la formation politique qui sont détenus. Et beaucoup estiment que c'est de façon illégale. C'est un problème politique, on ne va pas se leurrer. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver une solution politique ? Moi, je pense que oui. Donc, il faut aller à ce dialogue. Mais encore une fois, l'issue ne dépend pas de la participation des uns et des autres. Le gros du travail revient au président de la République. C'est lui aujourd'hui qui semble tendre la main. Mais est-ce qu'il laissera cette possibilité à ce qu'il y ait le dialogue et qu'on puisse trouver une solution et qu'on sorte de cette tension qu'on connaît dans le pays, cette tension qui, comme le rappelait Daouda tout à l'heure, ne nous permet pas d'aller vers les vraies questions parce qu'on est là à tourner en rond autour de ces arrestations, autour des problèmes politiques. Il faut quand même nous sortir de cela. Et la vraie volonté émanerait de ces couturiers. C'est au président de la République de rassurer les gens et une fois rassuré, de garantir que ce dialogue-là puisse porter fruit. Je voyais récemment qu'il y a eu une rencontre avec Mgr Robert, si je ne me trompe pas. Robert Sarah. Robert Sarah qui était là. Bon, j'ai vu dans les informations, je n'ai pas vu une annonce officielle, mais je crois que... C'est sur la page officielle. Ah, voilà, sur la page officielle. Je croyais avoir vu sur une autre page et donc c'est sur sa page. Donc, voici de telles personnes que nous sollicitons lorsque, par exemple, la situation est si tendue. Mais en même temps, on se dit le président, finalement, il écoute qui? Mgr Robert... On sollicite souvent ces religieux qui font parfois un excellent travail, mais après, c'est mis dans des tiroirs. Les conclusions... J'ose croire que dans les échanges, il a été question du cas de ces détenus et bien d'autres problèmes. Espérons qu'ils puissent entendre tout ceci parce que ça y va de l'intérêt de tout le monde. Ce sont aujourd'hui des Guinéens qui sont détenus. Ils peuvent être coupables ou ne pas être coupables, mais ce qu'on demande, c'est de garantir le fonctionnement de la justice. Qu'il y ait procès, qu'on sache qui est coupable de quoi. Et c'est à l'État de garantir et savoir que l'État même est derrière cette manipulation, c'est frustrant. Donc je comprends l'inquiétude de l'UFDG, mais en même temps, il faut offrir une chance à ce dialogue, même si encore une fois on reste sceptique, mais c'est au président encore une fois de nous rassurer. Il faut qu'on sorte de ces calculs politiciennes. Le pays a besoin d'aller vers autre chose que ce débat futile. Le problème, c'est quand à chaque fois on parle du président, c'est au président, c'est au président. Quand tout revient au président, ça complique la situation. C'est en fait tout l'enjeu de la réussite d'un cadre de dialogue permanent tel que celui que nous avons. Mais sur la question déjà de l'UFDG, j'ai envie un peu taquin de dire que l'UFDG aime les dialogues de toute façon. Ça fait beaucoup de bruit. Ça va être le sixième ? Ça fait beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de dialogues. Beaucoup, beaucoup de dialogues. De toute façon, ça finit là-bas. C'est le processus en fait. Si vous avez vu, on se cogne, on se cogne. Alpha, il va partir. Quand on va sortir ? Ce sera la fin. D'ailleurs, on a vu des trucs où on a dit c'est l'ultimatum qu'on lui donne. C'est la marche de... Comment ils ont dit ça ? La marche de l'ultimatum. La marche de l'ultimatum, c'est ce qui va se faire. Il y a eu des morts et tout. Quand ça crie, ça crie. Bon, maintenant, allons au dialogue. Et puis, on va, ils vont, ils s'asseillent à ce dialogue-là. Ce qui, je ne leur en veux pas, c'est la voix. C'est la voix. Et c'est ce qui m'amène justement à ça. Première observation, c'est ça. La deuxième, c'est que Daouda était en train de le souligner. Là, on a affaire à un cadre permanent de dialogue politique. C'est différent des autres dialogues précédents. Alors, vous voyez où on est en train d'aller. Je sais qu'au Nigeria, il y a une institution carrément chargée du dialogue politique et social sous la responsabilité du premier ministre. Est-ce qu'en Guinée aussi, on est en train d'aller, ce que j'appelle quand même, c'est en verse carrément dans du formalisme, à s'inspirer de l'expérience que nous avons eue. Je pense que le professeur Alpha Condé veut, grâce à ce dialogue, faire entendre l'expression d'une volonté politique aux partenaires de la Guinée, aux partenaires financiers notamment et aux partenaires, enfin, les gros, multi et bilatéraux. Tous, je pense que c'est la démarche. pour leur dire j'ai tellement envie de paix et de décrispation que j'ai créé à la différence des fois passées un cadre permanent de dialogue qui soit à la fois politique et social. On va parler de questions électorales et de questions politiques avec les acteurs politiques. Quand il sera question de travail, d'emploi et d'État dans ces discussions même sur le carburant, c'est le dialogue social, il y aura également un cadre de dialogue permanent. Il faut des bangouras dont on parle là. Il va gérer les crises politiques et il va également gérer les crises sociales si l'on s'en tient à la dénomination du cadre permanent du dialogue politique et social. Ça, c'est donc une chose. Mais MAF l'a dit et tu as embrayé là-dessus, Moussa Hierro, le problème n'a pas été d'aller à la table de négociation. Et là, je le dis quand même à la décharge de l'UFDG, le problème n'a pas été d'aller à des dialogues. Il y a toujours eu de bonnes résolutions parce que c'est l'enjeu du dialogue. Les enjeux particuliers sont mesurés, on sait ce que chacun attend de ce dialogue, opposition comme mouvance, on sait, on discute sur cette base, les intérêts des uns et des autres sont défendus. sur cette base, il y a des résolutions qui sortent et vous voyez, après signature de ces résolutions, on se met devant les caméras et tout ça, c'est présenté et puis voilà. Mais ensuite, il y a la mise en œuvre. Le seul vrai problème, c'est au niveau politique. Encore une fois, Faudet Bangoura peut bien conduire ce dialogue tant qu'il n'énerve pas Alpha Condé parce que s'il énerve Alpha Condé, il n'y aura pas de budget pour ce cadre-là. Ça, c'est une première fois. On l'a vu avec les autres présidents d'institutions. Quand tu oses dire à Alpha Condé que tu es une institution indépendante, tu es arrivé. Je vais te montrer que ton budget, c'est moi qui... Mardi Kaba, Martin Condé, c'était la même chose. de l'opposition. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Je paye ton budget de chef de file d'opposition et puis c'est moi que tu critiques. C'est Loup, je vais te montrer. Et c'est ce qu'il a fait à Célou Dalène Diallo. Mamadousila, lui, il a commencé chaud sur l'éditoire tu n'as rien compris. c'est un nouveau. Maintenant, il n'est même pas invité à recevoir Nana... Ça fait deux fois. Et donc, je le dis avec un peu de rire, mais encore une fois, je pense qu'on est dans de l'apparat institutionnel dans cette situation du dialogue et je ne parle même pas de la personne de Faudé Bangoura. Je ne parle même pas de la personne de Faudé Bangoura. C'est un autre problème. Voilà. Bien, allez-y, Justement, je pense que tout cela résulte d'une chose, c'est le non-respect de la loi. Si on respectait la loi dans ce pays, on n'en serrait pas là, on n'allait pas parler de dialogue, on n'allait pas parler de cadre de concertation, de domination de qui que ce soit. Maintenant, puisque c'est fait et on est en train de tourner en Rome, c'est comme un cercle vicieux depuis 2010, vous dialoguez, il y a les conclusions, vous avez le point 2, le point 3 et puis c'est les mêmes acteurs sauf que parfois c'est les thématiques qui changent. Mais toujours, c'est le même cadre de concertation. Je pense qu'on ne peut pas quand même continuer à faire la même chose et s'attendre à ce que les choses changent. C'est ça le problème de la Guinée. Maintenant, aujourd'hui, certes, l'UFDG fait une communication. Est-ce qu'il y a une volonté de changer les choses ? Il n'y a pas de volonté. Moi, il n'y a pas de volonté. Moi, je ne crois pas à ce cadre de concertation. Je ne suis pas pessimiste, mais plutôt réaliste. Je ne crois pas parce que moi, je vois cela comme une façon de faire une politique de simulation. La communauté internationale a mis une pression. il faut donner l'impression qu'on a la volonté de faire bouger les lignes. C'est tout. Parce que la personne qui a choisi, une fois encore, son profil pose problème. N'oubliez pas que si nous regardons l'histoire, dans ce pays, tous ceux qui ont géré de 58 à maintenant sont en conflit avec l'histoire de leur pays. Ils sont en conflit avec l'histoire de leur pays, mais à des dégrés différents. Les opposants ont-ils dit que celui qui a été choisi pour le cadre permanent de dialogue pose problème ? Mais regardez l'histoire. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne dit pas quand même. Ce qu'on ne dit pas, oui, oui, sur le profil. Mais sauf que le choix de la personne n'est pas fortuit. C'est politique. Parce que n'oubliez pas quand même une chose, n'oubliez pas aujourd'hui une chose, quand on parle de cet homme, les gens se souviennent quand même du rôle qu'il a joué à la présidence sous l'Ansanaconté. On dit, voilà les personnes qui sont responsables de la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est pas la présidence à l'Ansanaconté. Non, j'en viens, je viens, je viens. Oui, je viens. Moi, je parle de l'interface. Ceux qui viendront pour le dialogue, c'est là que j'en viens. Parce qu'il y en a certains parmi eux qui ont quand même un problème personnel avec l'homme. Est-ce que... Oui, il y a un problème qui est là. Maintenant, est-ce que choisir cet homme, est-ce que choisir cet homme, c'est créer plus de problèmes au lieu de résoudre ? Moi, c'est la question que je pose. Mais le monsieur est clé. Par exemple, il est du PUP, c'est l'opposition. Tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'aurais pu quand même attendre... C'est ça, le problème juste. J'aurais pu quand même attendre à une personne qui a une attitude générale telle que Robert Sarah aujourd'hui quand même que chacun se dit oui, il a une posture qu'on pourrait partager. Vous comprenez ? Moi, j'aurais pu miser sur cela. Mais le président, c'est sa décision. Il est libre de choisir ce qu'il veut. Mais une fois encore, moi, je pense que là, personne n'impose problème. Maintenant, pour revenir à la sortie de l'UFDG, est-ce une évolution ? Je ne crois pas. Parce que les points qu'ils ont cités, ce sont des préalables depuis le départ. Ce sont des points qui ont été dit ici. Mais il ne les avait pas exprimés en tant que tel. C'est exprimé peut-être clairement, formellement. Mais aujourd'hui, ils le font. Mais il faut voir cela comme une façon de rectifier aussi le tir. Parce que cette sortie après la tribune d'Ousmane Gawalé-Sheribba, il y a eu une sortie à chaud le lendemain de l'UFDG. Les gens ont dit comment vous pouvez faire une telle sortie pendant que vos camarades veulent quitter un peu ce statu quo. Maintenant, une telle sortie vient non seulement essayer de recadrer les choses, mais en même temps, c'est un appel à une mobilisation. Parce que dans la sortie, il y a la NAD, il y a le FNDC. Aujourd'hui, il y a une solidarité qui se profile à l'horizon, qui est exprimée dans cette sortie-là. Maintenant, l'un dans l'autre, moi, je me dis une chose, on n'avait pas besoin de créer un cadre de concertation. Dans ce pays, il faut respecter la loi. La Constitution prévoit le dialogue. Et la personne qui doit porter ce dialogue, c'est le Premier ministre. Si on respecte la loi dans ce pays, je vous jure que la Guinée... Ce n'est pas dans l'actuelle Constitution. Les grands cas. Oui, pas dans l'actuelle. Maintenant, après, je pense que moi, j'aurais voulu quand même... Non, non, on raisonne toujours avec la personne. allez avec cette question-là. Après, pour ne pas qu'on continue à tourner avant. On a une nouvelle Constitution depuis 2010. Je sais, mais je maîtrise celle de 2010. Comment on va faire ? Je trouve... Oui, mais la... Essaie de maîtriser la nouvelle... La 4ème République ne m'a pas intéressé et conditionné à comprendre la nouvelle Constitution. Voilà. Donc, elle est là, certes, parce qu'elle n'a pas changé. Il faut changer autrement. Donc, ils n'ont pas agi autrement. Alors, ce que je trouve, c'est que si un individu, un personnage qui a travaillé avec l'administration comtée n'a pas été condamné, reconnu pour des faits assez graves de détournement de données publiques et autres, en tout cas, s'il n'a pas quelque chose qui démontre que c'est un personnage qui ne peut plus jouer le rôle dans la vie publique de son pays, je pense qu'on peut ne pas continuer à faire de l'ombre sur cette personne-là. Faudet Bangoura, non, je sais de quoi je parle. Ah si, le choix du facilitateur doit se faire ensemble. Tu finiras. C'est le chef de l'exécutif qui l'a choisi. Donc, celui qui a été porté par la mouvance présidentielle. Donc, c'est un peu comme le candidat, le poulain du RPG, même s'il est maintenant le président de tous les Guinéens. C'est lui qui est parti choisir un opposant. Le dialogue, on le fait pourquoi ? Parce que ceux qui ont des revendications, ceux qui ont principalement des revendications, des griefs, ils ne sont pas dans la mouvance, ils sont dans l'opposition. C'est parmi eux qu'il allait choisir un. Je ne dis pas qu'il est de bonne foi, je ne dis pas qu'il a fait parce qu'il est vraiment engagé cette fois-ci à aller à un dialogue inclusif, à ce qu'il y ait la stabilité dans le pays. Mais je dis que le choix de la personne, la personne elle-même, ne peut pas poser problème. Elle poserait problème à mes yeux dès lors que ceux qui doivent prendre part au dialogue, les politiques, notamment de l'opposition, diront « Ah mais lui, non, il a ceci, il a ce penchant, il a ce parti pris. » Là, je peux comme... Parce que c'est eux qui seront autour de la table. Mais pour l'heure, on ne peut pas quand même dire de M. Bangoura qu'il a tous les péchés, les sept péchés capitaux d'Israël parce qu'il a travaillé avec le général Comté. Si on va avec ce postulat-là, si on va sur ce postulat-là, on va vider complètement l'administration secrétale. Alors, non, mon regard en tout cas sur Faudet Bangoura ne porte pas sur son passé. En tant que collaborateur du général Lansana Comté, ça n'a rien à voir. Moi, ce sont plutôt deux observations. Même si l'UFDG ne l'a pas affirmé d'une manière officielle, il y a des acteurs qui portent aujourd'hui la voix de l'UFDG justement, qui ont déjà émis le souhait que ce soit quelqu'un qui ne soit même pas Guinée en fait. c'est déjà une première chose. Alors, non, 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 vous allez voir, non, non, maintenant, l'autre élément d'appréciation de l'acceptabilité de la légitimation d'un facilitateur dans un dialogue, c'est que Moussa Hieron, exactement, ce soit tous les acteurs qui le proposent, au moins sur la proposition. Ils font tous des propositions. Maintenant, le président de la République, tu pourras réagir, le président de la République a le choix, de toute façon, c'est lui qui va finir par décider, mais c'est dans la liste qu'on lui soumet. Très bien. C'est de cette façon que l'on parvient à un consensus. Première chose, mais même s'il est de l'opposition, on a dit une personne neutre. C'est en fait comme la plupart des dialogues qu'on a pu voir dans le profil du facilitateur, on vous dit on veut quelqu'un de compétent, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de neutre. Les grandes gueules. Quand tu es opposant, tu n'es plus neutre. Ça, c'est une première chose. Mais ça ne veut pas non plus dire que parce que tu es opposant, tes pères vont te porter confiance. On connaît nos opposants ici. Ils sont nombreux. Quand on les prend, on leur dit la liste pourrait être longue de ces opposants que l'on pourrait citer si on les nommait, comment on dit, président d'un cadre de dialogue. C'est lui-même qui aurait dit Alpha Codepo. Ce qu'on va faire, donne-nous quelqu'un de ton parti. il va conduire ce dialogue-là. Ce qui est sûr, c'est que personne ne fait l'unanimité et personne ne fera l'unanimité. Même Robert Sarah, sur le choix-ci, je vous dis, il y aura une voix qui va, il y aura une voix. Il y a des gens qui veulent bien faire l'unanimité. Robert Sarah fera l'unanimité. Je pense qu'au début, au début, il verra un descendant de Judas Cariot qui dira que Robert Sarah a un pochant. C'est l'exception. Personne ne fera l'unanimité du moment. Peut-être dans le choix, lorsque c'est le début, on dira, oui, il est bien, il est ceci. Mais dès qu'il prendra une première décision, la partie qui ne se sentira pas concernée par cette décision trouvera des éléments pour discréditer. Soit on passera par le nom de famille, soit on passera par un petit lien qui a existé ou qui n'a pas existé. Et ça va être très compliqué, c'est pourquoi pour des personnalités comme Robert Sarah, moi je préfère même leur retrait parce qu'ici on a vu des enfants de rien du tout insulter les plus âgés pour des raisons politiques. Moi c'est des choses que je ne supporte pas. Donc moi je le préfère comme ça si on n'arrive pas à trouver des solutions entre nous. Mais rapidement, ce que je veux ajouter à ce plat, quand on parle de cadre permanent, c'est qu'on se retrouve dans des problèmes permanents. Parce que dans les pays où on parle de cadre politique, c'est là où on crée des problèmes. Il faut qu'on sorte de ces problèmes. Et c'est là que je rejoins Guiba, il faut respecter nos textes de loi. Parce que dès le début, c'est le seul problème. Les élections qui ne sont pas tenues, c'est parce qu'on ne respecte pas le calendrier électoral. Lorsque c'est fait, on ne respecte pas. Tout est lié au respect de nos lois. Il faut aller vers ça et on sortira de ces problèmes. Bien, quelle solution finalement pour la Guinée ? Continuez le débat chez vous. Nous revenons à 10h, bien évidemment, pour parler de nos richesses, les richesses du sous-sol guinéen. Restez avec nous. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules pour l'intérêt de la Guinée. C'est parti.